La Bible dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue de choses à venir. Vous voyez, là où il y a la foi, il y a la bénédiction. Mais cette bénédiction vient du supérieur vers l'inférieur. Au fait, quand je te bénis, je n'ai plus besoin de ta foi. Ma foi suffit pour que tu sois béni. J'ai dit, ma foi suffit pour que tu sois béni. Pas ta foi, ma foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob. On n'a pas parlé de la foi de Jacob et d'Esaü, mais on parle de la foi d'Isaac. Quand Isaac a déjà cru, ce qu'il déclare comme bénédiction va te rattraper, non seulement pour les temps à venir, mais même pour les temps futurs. Je décrète et déclare, au nom de Jésus, avec foi, là où tu es, tu es béni, tu es protégé, tu es sécurisé, tu es invisible à ce coronavirus. Toi et ta famille, cette saison ne va pas te détruire, elle ne va pas te détruire, elle ne va pas te détruire, mais elle va te profiter. Car je vois ton intimité avec Dieu grandir, je vois ta vie de prière prendre encore de l'ascension. Je vois ton accès à la voix de Dieu et aux prophétiques s'ouvrir. Je vois des transactions surnaturelles, financières, matérielles se faire en ta faveur. Je les décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ. La paix dans nos maisons, la paix dans nos familles, la paix dans cette ville de Kinshasa, la paix au Congo, la paix en Afrique, la paix dans le monde. Je les décrète et déclare au nom de Jésus-Christ. J'ai été béni, ma foi suffit. Reçois-le, 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 reçois-le. Que cette semaine soit pour toi une semaine de grâce, des faveurs, des bonnes nouvelles, des bénédictions palpables. J'ai décrété et déclaré au nom de Jésus. Ce dont ta vie a besoin, c'est la bénédiction qui vient de la part de l'éternel. C'est pourquoi il est écrit, la bénédiction de l'éternel est celle qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il y a la richesse. Là où il y a la bénédiction de Dieu, il n'y a pas de chagrin. Je décrète et déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie. Reçois-le avec foi dans ton cœur et qu'elle demeure. Lorsqu'on te regardera, lorsqu'on regardera ta famille, à ta société, à ton église, à ton ministère, lorsqu'on regardera aux fils, aux filles des sanctuaires de gloire, lorsqu'on regardera aux sanctuaires de gloire, qu'on dise la bénédiction de Dieu. Et sur ce peuple, j'ai décrété et déclaré au nom de Jésus. Tu es protégé, comme Dieu m'a dit de te dire. Tu es protégé, tu es sécurisé. Libère-toi de la peur, libère-toi de stress, libère-toi de pensées négatives, libère-toi de panique, libère-toi de frustration, libère-toi. Libère-toi. Et que ta foi s'élève au-dessus de toutes les réalités présentes. Tu vivras dans la paix, dans la tranquillité. J'ai décrété et déclaré, et je vous ai béni, au nom de Jésus-Christ. Ensemble avec les saints, nous disons, merci Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada